Hey mes petits papillons, j'espère que vous allez bien, c'est Losiata, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la valise de Zassian et Zamazenta une exclusivité Pickwick Toys, anciennement appelée Toys R Us, pour ma part j'aime bien encore l'appeler Toys R Us, c'est une question d'habitude voilà, le petit côté personnel, je vais donc vous la déceler, je vais essayer de parler en même temps que je la décède en espérant ne pas faire tout tomber il sera mieux, j'ai déjà fait une petite entaille ici pour que ça soit peut-être un peu plus facile pour moi je suis vachement contente d'avoir réussi à approuver cette valisette, parce que sur internet j'ai vu des prix un peu exorbitants et je trouve ça vraiment pas cool du tout que les gens se fassent une marge aussi importante sur ce produit là il coûte normalement dans les 30 euros et je l'ai déjà vu dans les 60 euros, ce qui me paraît vraiment énorme mais pas très très cool, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la chance et l'opportunité d'aller dans ce magasin là sur internet normalement, allez aussi en vente, j'essaierai de vous mettre le lien en description mais parfois il y a des ruptures de stock sur le site internet et c'est disponible en magasin donc voilà, il faut se déplacer, c'est sûr qu'il y a l'essence, il y a le temps pour y aller mais je veux dire, si on n'a pas de magasin et qu'il faut faire 200 km, bah c'est pas cool donc je vous montre un petit peu le carton ici vraiment très sympa les petites couleurs je trouve bon maintenant on va s'attaquer à la valisette, ce qui est le plus intéressant quand même donc je vous fais un contour de la boîte voilà, ici vous avez la poignée, là on se trouve pour transporter la valisette vous pouvez également mettre votre petit couté si vous voulez vous allez au bureau, vous mettez votre petit goûter, ni lui ni connu ça passe assez inaperçu avec écrit Pokémon dessus à l'arrière nous avons les starters avec Wistampo, Flambino et l'armée Léon pour ma part j'aime bien ces trois starters par contre leur évolution finale, j'aime un peu moins Wistampo parce que moi les gorilles c'est pas trop mon truc, mais il est sympa franchement dans les starters, il y a pire mais au niveau de leur évolution, enfin de leur forme originale comme ça, je préfère largement Flambino, j'aime beaucoup l'armée Léon et aussi Wistampo, enfin j'aime bien les trois donc maintenant je vous ouvre, hop et voilà, ici nous retrouvons donc les cartes promotionnelles que j'enlèverai tout à l'heure et ici le magnifique jeton avec toujours Flambino, Wistampo et l'armée Léon donc les trois starters de la génération 8, la nouvelle génération ici comme booster nous avons station et romflex gigamax de l'épée bouclier 1, donc de base, c'est cool et ici nous avons du soleil et lune nous avons harmonie des esprits ombre ardente et soleil et lune de base bon, honnêtement soleil et lune de base c'est sympa à la rigueur je préfère évolution parce que moi ça me rappelle mon enfant donc forcément je suis plus attachée question un sentiment pour tout venir je vais y arriver, promis ah, voilà donc ici nous avons des planches d'autocollants voilà avec les trois starters ici avec les légendaires donc Zacian enfin Zacian ici, Zamazenta ici ici une deuxième planche avec les starters voilà le petit bloc-notes que j'aime beaucoup franchement il est trop sympa moi j'aime bien collectionner tous ces petits trucs comme ça hop et ici nous avons un petit range-k on peut mettre dans la poche pour ma part je trouve ça vachement sympa mais après pour mettre des ultra ou quoi je trouve qu'il vaut mieux quand même mettre ça dans un classeur un peu plus épais voilà ça c'est le fond de la balisette on va la pousser hop on va la mettre comme ça et on va commencer l'ouverture je vais faire dans ce sens là voilà tout simplement donc soleil et lune de base avec Félinferno le Pokémon de type feu de la 7ème génération et ici nous avons un booster donc de épais bouclier de base c'est juste pour vous montrer un petit peu les différences des deux booster qui ouvrent en fait le bas des blocs pour soleil et lune et épais bouclier je vous montre le dos si vous souhaitez lire je vais faire peut-être un petit zoom ça sera mieux pour vous voilà n'hésitez pas à mettre sur post si vous souhaitez lire et je vais essayer d'ouvrir des booster et de bien le garder ça s'ouvre vraiment très bien le booster il s'est déchiré maintenant c'est difficile de garder les booster intacts en vidéo je ne vais pas non plus faire que ça dure 100 ans vous avez vu le point blanc qu'il y a là hum pas beau nous commençons par une énergie ténèbre double énergie incolore draco altéo larvibule nosphérapie chartor brindibou soporifique en reverse nous aurons grotanmorphe d'alola oui le Pokémon que j'aime le moins forcément et nous aurons Ariyama en rare je préfère honnêtement ne pas avoir eu d'ultra parce que vu l'état de la carte ça aurait fait mal au coeur par exemple on va avoir une arc-en-ciel abîmée ça coûte du tout maintenant on va faire Harmonie des esprits avec les escouades donc Mew et Mewtwo je vous montre également le dos n'hésitez pas à mettre sur post si vous souhaitez lire et on va essayer de bien ouvrir normalement ceux-là ils s'ouvrent bien hop c'est plus agréable quand même que d'avoir des boosters qui se déchirent le Code and Light je ne les donne plus simplement parce que je m'en occupe autrement donc ici nous avons l'énergie acier d'Eden il est trop mignon d'Eden Humineon Karmash Sade Gamma Rototop Krabicoque alors j'adore cette illustration avec Krabicoque ici et nous avons un magnifique Sulfura franchement ce type de carte j'adore j'aime beaucoup c'est franchement trop bien Poichijon il est trop rigolo celui-là ici nous avons Muna avec des petites peluches Pikachu et Evoli il est en train de les recouvrir ensuite en reverse nous aurons Cornèbre je n'arrive même plus à parler vraiment sympathique et ici nous aurons un défaisiant en rare je l'ai déjà je n'ai pas grave ensuite Soleil et Lune Ombre Ardente avec Nécrozma non pas je suis une vache mon boss booster j'ai jamais fait trop gaffe il est vraiment simple je vous montre l'arrière du booster pareil si vous souhaitez lire n'hésitez pas à mettre sur pause je suis contente je réussis à bien ouvrir les cordes je le garde et nous avons encore une énergie acier flamoutan à flammanoir néphi caraclé tiboudé mystère skellinox skellinox psy tigri bourrinos en rare reverse et derrière nous aurons bourrinos en rare on fait double bourrinos et ensuite nous allons attaquer épée et bouclier donc le nouveau bloc actuel et je vais commencer par romflex gigamax bon je viens d'aller chercher ma paire de ciseaux je voudrais essayer quand même de conserver le booster parce que si j'essaie de l'ouvrir à mon avis je suis foutue d'avance je crois que ça va être mieux il sera toujours mieux que d'éviter de l'arracher voilà hop j'enlève par rapport au code vous savez maintenant qu'ils sont dedans donc encore une énergie acier décidément pour pouvoir me mettre dans le métal alors nous commençons par rhinopéros grande amulette badabouin donc qui est l'évolution de wistampo kélocroc rhinocorn mimisange krabi wistampo ben justement j'en parlais donc voilà qui est voulu en badabouin ici nous avons en reverse moona et en rare nous aurons nigosier j'aime beaucoup cette rare et j'aime bien ce pokémon il me fait trop rire on dirait qu'il fait sa gym là franchement ça me fait trop rigoler trop sympa et dernier booster donc pour l'instant bah c'est un peu maigre mais bon je n'achète pas ces items de base pour avoir quelque chose je l'achète pour le contenu de tous les objets là parce que moi j'aime bien collectionner ce genre de choses je vous remonte le dos du booster parce que je ne sais plus si je vous l'avais montré ou non parce que j'étais assez préoccupée par le fait d'ouvrir le booster assez correctement parce que j'en ai un petit peu marre en fait de bousiller les boosters en les ouvrant du coup on ne peut rien garder c'est dommage donc avec l'illustration de Zacian le Pokémon épée et le Pokémon bouclier c'est Zamazenta donc ici nous avons une énergie puis ça change un peu de l'acier ici Trio Picker que je trouve vraiment assez drôle avec une autre paire de Trio Picker et derrière un Topicker vraiment assez rigolote cette image échange récupération d'énergie Goopix Muna que nous avons eu en reverse au booster précédent Rosélia Kelo Croc Larvadar je trouve vraiment assez rigolo l'illustration elle est vraiment superbe oh en reverse Roublenard alors je suis hyper contente je ne l'avais pas cette carte et Roublenard c'est l'évolution de Goupilou et Goupilou c'est mon Pokémon favori de la nouvelle génération et c'est l'un d'ailleurs de mes Pokémon favoris de toute génération confondue franchement j'adore ce Pokémon donc déjà pour moi rien que pour ça l'ouverture elle est gagnée et derrière nous aurons Corvalus en rare ce n'est pas grave honnêtement je n'ai pas eu grand chose mais rien que ça pour moi ça vaut une Ultra parce que je ne l'avais toujours pas pioché dans mes ouvertures bien sûr hors caméra parce que c'est un moment que je n'ai plus ouvert sur la chaîne mais alors là je suis hyper contente donc on retiendra cette carte là enfin je retiendrai cette carte là mais pour moi ça me suffit à me combler franchement de toute façon j'avais pensé ne pas du tout avoir cette valisette donc déjà pouvoir réussir à avoir la valisette d'avoir eu les produits et ainsi que cette reverse que je voulais absolument et bien pour moi ça me suffit je vous remontre donc les cartes que j'ai sorties du plastique je voulais vous faire une petite comparaison entre justement la carte qu'on a dans la valisette qui est holographique et la carte classique que j'ai eu la chance d'avoir parce qu'il y a une deuxième version aussi dans la série donc j'aurais pu tomber sur la deuxième version mais là c'est bien comme ça je peux vous faire le comparatif tout de suite sans aller dans mes classeurs pour chercher la carte entre celle qu'on tire donc dans les boosters et celle qu'il y a dans la valisette on a une holographie qui est fait classique je vous montre que pour Wistn'impo parce que je n'ai eu que Wistn'impo et déjà bien contente de l'avoir eu là ici nous avons Flambino que j'aime beaucoup mais j'avoue préférer la deuxième illustration que je n'ai pas piochée mais qu'il y a dans la série ici l'armée l'airon voilà une petite reverse mon rouble nard chérie en reverse que je n'avais pas et que je suis contente d'avoir parce que voilà et ici nous avons le jeton que j'ai sorti que je vous montre d'un peu plus près peut-être que vous le voyez mieux que tout à l'heure vraiment très très sympa comme je vous ai dit j'adore les trois starters de cette nouvelle génération en tout cas j'espère que cette ouverture vous aura plu elle n'est pas sensationnelle au niveau des ultras ça n'a pas été l'apothéose mais pour moi j'en suis super contente rien que déjà le produit ça me suffit pour ma part parce que quand j'achète ce genre de produit j'achète vraiment parce que ça me plaît et pas parce que j'espère avoir quelque chose bon c'est sûr que j'ai envie d'avoir quelque chose mais après si je n'ai rien ben au moins j'ai le produit en lui-même et c'est déjà pas mal parce que je veux dire un produit comme ça ben vous voyez les prix quand vous allez dans des magasins par exemple des petites balisettes comme ça ben ce n'est pas donné j'ai déjà vu des balisettes comme ça pas forcément très grandes qui valaient 10 ou 15 euros donc là il y a quand même la licence Pokémon aussi on a également je vous remonte les petits bloc-notes pareil en papeterie ça coûte assez cher des petits bloc-notes comme ça je me souviens au temps des Diddle ben oui parce que je suis quand même un petit peu ancienne j'ai connu les Diddle et franchement ce n'était pas donné un truc comme ça ça pouvait coûter entre 5 ou 10 euros parce que forcément vous payez aussi ben la marque et des petites pochettes d'autocollants je ne les utiliserai pas mais je les garderai dans ma collection et je trouve ça vachement sympa parce qu'on voit bien en fait hop deux grands modèles et des petits modèles comme ça je trouve ça vachement sympa pareil pour les starters décidément je n'arrive plus à parler aujourd'hui et en petit franchement je trouve ça génial pour ma part enfin je suis comblée je trouve que franchement c'est 30 euros ok mais ça vaut le coup parce qu'en plus vous avez 5 boosters bon ok j'avoue ça n'a pas été la pioche du siècle mais quand même je veux dire vous achetez des fois des boosters sous blister ce n'est pas pour autant que vous allez avoir une super pioche j'ai déjà acheté une dizaine une quinzaine de boosters sous blister sans forcément avoir quelque chose avoir que des rares donc franchement je trouve que c'est un bon rapport qualité prix donc si vous avez la chance de pouvoir vous l'acheter je vous conseille de foncer parce que c'est un produit à mon avis qui ne va pas rester longtemps et comme je vous ai dit en début de vidéo il y en a malheureusement qui en achètent beaucoup et du coup je veux dire il y a des ruptures de stock et après ils les vendent à des prix assez fous donc il vaut mieux prendre maintenant parce que c'est un produit pour moi qui vaut largement le coût c'est rentable enfin pour moi voilà chacun son point de vue par contre j'ai oublié de vous le dire quand je l'ai ouverte tout à l'heure mais il n'y a plus de crayon pourquoi je n'en sais rien peut-être qu'il y a des personnes qui les mangeaient et donc du coup ils ont une intoxication alimentaire je n'en sais rien normalement les crayons ça ne se mange pas et j'ai oublié de vous remontrer ce magnifique petit classeur avec zation et zamazenta même si on ne l'utilise pas derrière on a des starters également je trouve que c'est un petit objet sympa à avoir dans sa collection enfin pour ma part j'aime bien aussi collectionner ces petits objets là donc ça me ravit largement et en plus j'ai eu ma reverse de rouble nard donc que demander de mieux en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardée n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez peut-être que vous vous trouvez que cet objet n'est pas rentable dans ce cas n'hésitez pas à me dire votre point de vue en commentaire ça m'intéresse parce que le but de la chaîne c'est surtout d'échanger de partager donc je suis ouverte à toutes les discussions même si ce sont pas forcément des commentaires positifs ça me va quand même parce que justement c'est dans l'échange et même dans le négatif qu'on trouve du positif en tout cas n'oubliez pas restez libre de votre vie je vous dis à très vite car l'aventure continue continue